Coup d'envoi de cette deuxième journée de Champions Cup, ici à Castres, l'équipe du Castres olympique, Rançois Ramos et l'équipe du Leicester. Avec un très bon endroit de Madigan, on va pouvoir l'Ellier qui était au ballon, qui a pu sauter au ballon mais qui l'a échappé, là les Castres commencent à relancer. Il fait un temps, quasiment estival ici à Castres. Il y a un ballon bien pris, bien pris par Yannick Caballero. Allez, c'est un bon ballon, il faut avancer, il faut continuer à avancer, il faut aller les mettre derrière la ligne. Les joueurs du Leicester, c'est bien ce que font les Castrés dans cet entable de match. Après un peu plus de 4 minutes, allez, il faut y aller encore, on mettra faire là, allez courage, on y est presque. Les Castrés vont-ils pouvoir aplatir le ballon ? Oui je crois que oui, oui ! Et c'est marqué ! Et c'est marqué pour le Castrol olympique d'après 5 minutes, quasiment à 5 minutes de domination des Castrés. Super boulot effectué par les joueurs du C.O. Nouveau coup de pied, 50 mètres pour Madigan, qui a patienté longtemps, longuement patienté derrière Jonathan Sexton. Qui revient donc la saison prochaine à Leicester. Donc pour lui, c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle à titre personnel. C'est bon pour Leicester mais pas pour lui de couper le fauteuil d'ouvreur. Parce que ce gars-là est un garçon d'une terrible régularité au pied. Et la preuve de la fin de cette première mi-temps, il y a Madigan qui peut mettre 3 points de plus du coup. L'équipe du Leicester repasserait devant. Crac ! 3 points de plus. Cette fois-ci, il faut que ça passe pour les Castrés. Geoffrey Palis, face au poteau. Yes ! Voilà ! Pénalité ambitieuse de Geoffrey Palis. Mais il les a. Il les a les 50 mètres quasiment dans les jardins. Il les a largement. C'est un joueur qui a une grosse puissance dans son coup de pied. Maintenant, il faut juste mettre la précision. La pointe du ballon en direction des buts. Le pied gauche de Geoffrey Palis. Bravo ! Bravo ! Non ! C'est passé à côté. Pénalité de Geoffrey Palis. Oui ! Cette fois-ci, ça passe ! Yes ! Voilà 3 points de plus. Pour le 92 qui mène, 13-9. Pas mal. Allez, allez, allez ! Pour Yann Madigan. Et lui, et lui, et lui, et lui, il ne va pas la mettre. Si. Et si ! Il l'a mise. Christophe Samson qui va rentrer en deuxième ligne pour l'équipe du CO. Tandis que Madigan, lui, continue de détricoter. Il y a David Derrick Carrère qui est député parce que tout est parti d'une action où ils avaient la possession de balle dans les 30 mètres du Leinster. Et ils regrettent cette... 2 mètres, c'est la loupe ou au 50. Pour les castrés, il y aura encore une cartouche, une possibilité. Allez, il faut y croire. D'après vous, il la met ou il ne la met pas ? Cette dame est persuadée que c'est le moment crucial, le tournant du match. Il va peut-être la mettre. Oui, Madigan, bien sûr, il va la mettre. Redan. Tout en maîtrise les Irlandais là. Tout en maîtrise. Tranquilou, Redan qui va pouvoir jouer ses ballons. Le demi de mêlée. Il va les jouer. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, il a fait mille de tapés. Non, il va sortir en touche. Oula, sorte de refus de jeu pour terminer cette partie. C'est fini. C'est fini. Le jeu logique, ils étaient devant. Les 80 minutes ont été dépassées. Et on a eu toute la maîtrise irlandaise sur cette dernière action qui a conservé le ballon. C'est fini. Ici, au stade Pierre-Antoine, 21 à 16. Victoire de l'équipe du Langston.